salut à toutes et à tous c'est goldiger comment allez vous moi ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo une petite vidéo où je vais lancer comme vous le voyez l'événement lire de la reine alors j'ai fait ça sur la demande d'en abonner et puis je trouve ça pas mal par rapport au sujet que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui ça va être quelque chose voilà qui va qui va qui va jouer pour vos yeux et qui va vous intéresser pendant que je vous raconte petite histoire alors je vous laisse après son discours à lui il ya un sanctuaire ici mais c'est dans la partie inexplorée du gouffre des enfers d'accord devrions essayer de le détruire avant qu'il ne soit trop tard oui alors donc eh ben écoutez j'allais 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 vous parler de quelque chose qui est qui et je trouve qui à mon goût important surtout à haut niveau c'est quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas fait attention mais qui est pourtant qui est comment dire qui est utile qui est utile puisque c'est quelque chose qui vous facilitera la tâche lors des missions des missions à haut niveau parce que il ya certaines il ya certaines règles et certaines choses qui vont changer si vous n'en avez pas encore fait et donc ça vous aidera voilà super c'est un bon résumé qui est répétitif élevé des déchus alors donc je les provoquer je vais surveiller oui c'est très bien surveillé alors donc vous avez donc vous avez comme vous comme vous le savez certains mais t'as pas fini oui on va pipelet dessus là vous avez donc une doctrine une doctrine qui est un jeu je vais commencer par là c'est le début une doctrine qui est donc un pouvoir un pouvoir un pouvoir qui a d'ailleurs un type un type qui est un type d'élément j'ai envie de dire alors c'est assez difficile d'expliquer j'espère que vous me suivrez parce que c'est vraiment compliqué expliquer vous avez donc vous avez donc chaque chaque personnage qui a pour l'instant deux doctrines c'est à dire deux pouvoirs différents qui ont donc avec chaque doctrine vous avez un vous avez un type de dégâts à savoir alors que je vous le montre ici tout simplement vous avez là par exemple des dégâts abyssaux et ici des dégâts de feu dans le champ solaire alors ces dégâts sont aussi d'ailleurs ils sont répertoriables ils sont aussi on les trouve aussi sur les armes sur les armes ce soit fusil d'assaut pardon revolver ou autre ça c'est pas un problème vous les trouvez un peu partout quand vous regardez par exemple sur mes armes ici vous voyez que je fais des dégâts de feu et ici des dégâts abyssaux alors vous allez me dire eh ben c'est cool on sait qu'il ya des dégâts mais à quoi servent-ils et ben écoutez ils servent à donner un type d'élément alors que ce soit vos grenades à vos coups de mêlée alors les coups de mêlée je suis pas sûr en tout cas pour la camis vous voyez que c'est c'est violet c'est le cas pour le chasseur et pour le titan j'en suis pas convaincu en tout cas voilà c'est donc c'est des types c'est des types de dégâts que ça donne à vos compétences et donc vous avez ça aussi bien sur votre super que sur vos armes ou sur vos grenades et c'est quelque chose qui est très très utile dans le sens où vous avez là vous l'avez déjà vu les petits collecteurs qui ont pourtant normalement un très bas niveau qui sont des ennemis très faits qui ont un bouclier alors là c'est pas encore c'est pas encore le cas puisqu'ils ont un bouclier blanc donc qui n'est qui n'est d'aucun d'aucun élément par contre dès que vous passez au dessus des niveaux je crois que c'est au dessus des niveaux 24 vous avez tout simplement des mobs ce que j'appelle des mobs d'été des monstres des ennemis qui ont tout simplement eux des c'est ouvert d'accord qui vont tout simplement des boucliers et des poucliers de type d'éléments alors là c'est pas le cas avec la prêtresse normalement c'est ça c'est assez souvent le cas à les ondes des boucliers rouge vous avez dû souvent le voir ou des capitaines qui ont des boucliers bleus et vous avez aussi des ennemis tels qu'elles quelques des déchus ou alors ceux qui ont fait la planète mars vous avez les petits je sais pas comment il s'appelle les petits simplement les petits ennemis ce qui ressemble un peu à des soldats qui ont des boucliers des boucliers violets et je peux vous promettre que ces boucliers peuvent être très très dérangeant de façon je pense que ça vous en avez déjà fait l'expérience par vous même sur un capitaine tout simplement rien ne serait ce qu'un bouclier blanc que vous avez du mal à lui faire des dégâts suffit que l'ennemi se sauve et récupère son ouclier et alors là je peux vous dire que ça arrive en point ça vous énerve parce que c'est assez compliqué de leur faire des dégâts je parle en même temps je suis pas du tout concentré donc c'est ces dégâts c'est tout simplement tout à l'heure je depuis tout à l'heure je vous parle d'éléments et de doctrine c'est parce que cet élément est intéressant est important parce qu'il sert à contrer tout simplement ces boucliers alors normalement quand vous avez un élément vous ferez vous ferez beaucoup de mal à n'importe quel ennemi ayant un bouclier blanc ça c'est pas un problème vous voyez que malgré qu'il soit niveau 24 je lui mets quand même pas mal de dégâts dans la tronche et heureusement parce que je vous le dis lui il est puissant il est puissant je pense que vous en doutez donc donc tout ça pour dire que voilà vous pouvez contrer donc ces dégâts ce type d'éléments avec vos éléments vos propres éléments en les faisant correspondre c'est à dire que un ennemi qui aura donc un bouclier un bouclier rouge qui est un bouclier feu vous pourrez tout simplement le contrer avec une arme comme celle ci voilà qui a des dégâts feu et c'est quelque chose donc qui est très très efficace surtout à haut niveau il vous suffit d'une balle normalement pour traverser son bouclier pour éliminer son bouclier et de vous laisser soit le choix à vous ou à vos alliés de finir le travail mais c'est quelque chose donc qui avance qui avance énormément le 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 stade de perte de points de la vie de savoir ce qu'il peut je sais pas dans quelle explication je me lance dans quelle phrase me lance mais là je me perds un peu je dis n'importe quoi enfin bref tout ça pour vous dire que voilà c'est quelque chose qui vous aidera à tuer l'ennemi voilà enfin donc c'est c'est un c'est un c'est quelque chose que je vous conseille de d'essayer et de de créer une stratégie avec ça oui j'ai du mal à m'exprimer disons de créer une stratégie avec vos alliés à savoir voilà de changer de personnage d'avoir par exemple un personnage de chaque mais vous pouvez très bien aussi avoir par exemple je prends cet exemple j'aime bien cet exemple avoir deux arcanistes un chasseur tout simplement pour choisir avec les arcanistes vous pouvez prendre un arcaniste qui choisit la voie abyssale et puis l'autre le champ solaire pour avoir le feu l'abyssal et puis un petit chasseur qui vous accompagne avec tout simplement le le pouvoir épaisiste qui vous donne du cryo électrique le troisième élément ce qui vous permettra tout de suite le paris à n'importe quel type d'ennemi voilà admettons que vous ayez plein d'ennemis avec des boucliers bleus il suffira à votre allié de s'en occuper pendant que vous vous fassiez les plus gros c'est quelque chose de très important au niveau quand vous essayerez vous même vous ferez l'expérience par vous même vous verrez que je ne dis pas je ne dis pas n'importe quoi même si je pense pas que vous en doutiez forcément donc vous avez vous avez ces doctrines qui sont d'ailleurs débloquables pour finir avec ça ils sont débloquables au niveau 15 c'est à dire que la deuxième est débloquable au niveau 15 alors si vous l'avez si vous l'avez débloqué avec un personnage tous les personnages de votre compte auront aussi la possibilité de s'attaquer à une nouvelle doctrine et moi ce que je vous conseille par ailleurs c'est de dire de bien sûr de jouer avec une deuxième doctrine si vous en si vous avez la première qui à fond déjà même si vous vous apprêtez à commencer un personnage tout simplement à jouer un peu entre les deux doctrines puisque quand vous vous retrouverez à haut niveau que là vous aurez peut-être envie de changer de doctrine ce sera beaucoup plus compliqué puisque les ennemis vous élimineront bien sûr beaucoup plus facilement pour finir d'ailleurs ces doctrines vous permettent aussi d'avoir une approche un personnage différent certains ne vont peut-être pas par exemple aimer un arcaniste avec une certaine doctrine et puis vont peut-être plus l'apprécier avec la deuxième ou inversement alors c'est quelque chose qui est à essayer sur ce écoutez je pense pas que j'ai grand chose à vous dire je vais vous laisser donc en silence sur la suite de cet événement donc à savoir que chaque fois que vous aurez réussi réussi cet événement ça vous apportera du stuff légendaire tout simplement donc c'est quelque chose qui apporte de la joie et de la bonne humeur dans votre game donc écoutez je vais finir donc avec ça n'oubliez pas donc de créer une stratégie changer changer voir avec vos alliés pour changer vos doctrines créer quelque chose qui peut être assez sympathique je vous rappelle que le défi le raid à six joueurs est encore disponible pendant deux ou trois jours aujourd'hui je vous rappelle aussi que je cherche toujours une petite équipe de six joueurs sachant que j'en ai trouvé certains mais j'ai pas encore la totale équipe donc je je vous propose de la faire avec moi de deux déjà de deux je vous propose déjà de de vous excusez moi j'ai beaucoup de mal à parler franchement je ne sais pas pourquoi j'ai un peu voilà vous avez vu que celui-là un bouclier voilà c'est le très bon exemple j'ai eu du mal à l'éliminer parce qu'il avait un bouclier bleu et que mes dégâts sont feux alors je reprends sur ce que je disais donc je vous je vous invite à ah là 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 c'était compliqué je vous invite donc à participer à ce défi et à vous à vous inscrire dans le clan j'ai créé un clan tout simplement jouer avec tous les abonnés un clan qui s'appelle gold soldiers qui est fait pour aussi bien pour xbox 360 que pour xbox soit nous pour ps3 ps4 y'a pas de problème n'importe quel support vous y venez vous ferez des rencontres vous jouez avec d'autres gens c'est principal c'est fait pour ça donc vous trouverez ça sur le site de bengi sur ce mais écoutez voilà enfin j'ai terminé normalement je dis j'ai terminé depuis tout à l'heure mais cette fois ça devrait être vraiment la fin je ne pense à vous à rien oublier je vais vous laisser en silence sur la fin de cet assaut je vous dis bon visionnage merci pour ceux qui regardent de regarder n'hésitez pas à liker partager vous abonner comme d'habitude profitez bien de votre jeu amusez vous bien et voilà excusez moi je reviens les gens j'ai oublié une petite info quand même importante quelque chose d'important enfin à mon point de vue c'est que quand vous avez des armes comme tout le monde tout le monde cherche des armes tout le monde cherche à avoir des armes les meilleures possibles les légendaires exotiques tout ça c'est super mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les dégâts de l'arme qui compte il ya quand même aussi les statistiques c'est très très important dans le sens où certaines vont faire des dégâts élémentaux et c'est surtout de ça dont je voulais parler mais il ya aussi l'impact la recharge tout ça 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 change beaucoup de choses celles qui apportent des munitions ou autres je ne sais qu'est faites attention à votre style de jeu la façon dont vous jouez ça peut vraiment tout changer un exemple si vous avez une arme qui est un peu moins puissante mais qui fait des dégâts cryo électrique et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir avec votre personnage privilégiez dans ces cas là cette arme tout simplement pour pouvoir vous munir de deux des trois types de dégâts avec votre seul personnage ça vous permettra peut-être d'éliminer surtout à haut niveau tout type d'ennemis ou presque c'est à dire que voilà si vous avez à la fois un ennemi qui se présente avec un bouclier feu et un autre avec un bouclier cryo électrique vous pouvez éliminer les deux en changeant d'armes ou en utilisant votre super votre grenade je ne sais qu'est ce ou quoi et comme ça vous facilite la vie tout simplement c'est pas plus c'est pas plus compliqué que ça là vous pouvez jouer tout seul et quand même faire certaines certaines belles actions et éliminer des ennemis plutôt facilement voilà donc je suis désolé je suis bavard j'ai repris la parole alors j'étais censé vous laisser tranquille mais bon c'est comme ça que voulez vous de façon faut forcément être bavard pour parler à sa manette ou à son écran ça c'est sûr faut pas être timide sur ce écoutez je finis là je vous laisse je vous dis bonne journée faites attention à vous quand vous allez au travail en voiture quand vous tenez une fourchette oui je sais pas quand vous tenez une fourchette mettez des des chaussures de travail au travail même si même si vous êtes dans un bureau voilà faites les fous portez votre sac à dos à l'envers fait quelque chose j'en sais rien bonne journée bisous bisous ciao bye je sais pas j'en ai Merci. Voilà le sanctuaire, essayez de trouver un chemin. C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. qui est parti. qui est parti. c'est parti. qui est parti. qui est parti.